On voit ici que l'oxyde d'argent se décompose selon l'équation suivante. Pour chaque groupe de 2 môles d'oxyde d'argent, on obtient 4 môles d'argent et 1 seul môle de dioxygène. On nous demande quelle masse d'oxyde d'argent il faut pour produire 1,5 litre d'oxygène gazeux à la pression de 1,22 atmosphère et à la température de 30 degrés Celsius. Alors tu vas y réfléchir par toi-même en faisant pause sur cette vidéo, mais d'abord je te donne un petit coup de main. Ceci ressemble à un problème connu. Si je connais le nombre de môles de dioxygène que je dois produire, alors je sais que j'ai besoin de 2 fois plus de môles d'oxyde d'argent puisque chaque fois que j'ai 2 môles d'oxyde d'argent, ça me donne 1 môle de dioxygène. On les déduit simplement en regardant les coefficients stoichiométriques de l'équation équilibrée. Problème, ici on ne nous dit pas combien de môles de dioxygène il faut produire, mais on nous donne un volume, une pression, une température. Ah mais ça te fait peut-être penser à quelque chose de connu. Mais oui, la loi des gaz parfait, elle fait le lien entre pression, volume, température et nombre de môles. On peut la transformer en divisant des deux côtés par RT et ça nous donne N égale PV sur RT. Donc grâce à cette loi, on peut connaître le nombre N de môles qui sont présentes dans un volume V de gaz, pour autant qu'on en connaisse la température T et la pression P. Petit rappel, voici les différentes valeurs de la constante des gaz. Tu devras aussi choisir laquelle tu utilises en fonction des unités des données de l'énoncé. Fais attention aux unités, il y a peut-être des conversions à faire. Voilà, c'est là que tu fais pause et que tu te remontes les manches. Voyons cela ensemble maintenant. Avant de se lancer dans des calculs, on va faire l'inventaire de ce qu'on a et vérifier que ce sont les bonnes unités. La pression du dioxygène vaut 1,22 atmosphère. Son volume, c'est 1,5 litres. Et la température donnée, c'est 30 degrés. Mais attention, la loi des gaz parfaits n'est valable qu'avec une température exprimée en Kelvin. Comme ici, la température n'est précise que jusqu'à l'unité, ce n'est pas la peine de s'embêter avec la constante de conversion de 273,15. 273 suffit. Notre température est donc de 30 plus 273, ça fait 303 Kelvin. Et enfin, quelle constante des gaz ? Celle qui s'exprime en fonction d'atmosphère, de litres et de Kelvin. C'est celle-ci donc R égale 0,08206 litres atmosphères par Kelvin et par moule. Tout est prêt pour insérer dans cette formule les valeurs et trouver le nombre de môles de dioxygène que l'on doit produire. N vaut donc 1,22 atmosphère fois 1,5 litres divisé par la constante des gaz 0,08206 litres atmosphères par Kelvin et par moule et aussi divisé par la température 303 Kelvin. On vérifie que les unités s'éliminent correctement. Les atmosphères avec les atmosphères, les litres avec les litres. Ces Kelvin avec ces Kelvin, il nous reste des môles au dénominateur du dénominateur. C'est correct, ça fait des môles au numérateur. Alors que dit la calculatrice maintenant ? 1,22 fois 1,5 divisé par 0,08206 et encore divisé par 303, ça donne combien de chiffres significatifs ? 3 ici, 3 ici, beaucoup ici et 3 ici. On va garder 3 chiffres significatifs. Bien sûr, les deux premiers zéros ne comptent pas. Donc ça nous fait 0,0736 môles. Voilà, il nous faut 0,0736 môles de dioxygène. Comme on l'a dit au début de cette vidéo, l'analyse des coefficients stoichiométriques montre qu'il nous faudra 2 fois plus de môles d'oxyde d'argent. Donc 2 fois 0,0736, ça fait toujours, avec 3 chiffres significatifs, environ 0,147 môles. Mais on a besoin de connaître la masse que cela représente en grammes. Ah oui, mais on peut facilement trouver la masse molaire de l'oxyde d'argent en grammes par môles. Il nous suffit d'avoir un tableau périodique. Et du coup, en multipliant le nombre de môles en môles par la masse molaire en grammes par môles, on obtiendra bien la masse en grammes. La masse, c'est le nombre de môles n fois la masse molaire, formule à retenir. Et donc, cette masse molaire de l'oxyde d'argent. Pour chaque môle d'oxyde d'argent, on a 2 môles d'argent, donc 2 fois la masse molaire de l'argent, et 1 fois la masse molaire de l'oxygène. Le tableau périodique. Et donc, on trouve qu'une môle d'argent pèse 107,87 g, et la môle d'oxygène, c'est ici 16,00 g. Donc, la masse molaire de l'oxyde d'argent, c'est 2 fois 107,87 plus 16,00. Ils sont tous les deux précis au centième, donc on y va nous aussi au centième près. C'est donc 231,74 g par môle. Une môle d'oxyde d'argent pèse 231,74 g. Et donc, 0,147 môle de cet oxyde d'argent pèse 0,147 fois 231,74 g par môle. C'est la logique et c'est aussi l'application de la formule. Et au niveau des nombres, 231,74 fois 0,147. Là, c'est un produit avec 3 chiffres significatifs ici et 5 ici. On en garde 3. Il nous faut donc à peu près 34,1 g d'oxyde d'argent pour produire 1,5 litre de dioxygène dans les conditions données. Et voilà ! Merci. 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 Merci.